Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Transition numérique et renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. L'économie nationale se ressaisit. Le rapport de la Banque mondiale l'atteste. Chiffre à l'appui avec un taux de croissance de 3,9 à 4% et une inflation maîtrisée. L'émir Abdelkader a l'honneur lors d'un colloque international sur les hauts faits historiques, civilisationnels et patrimoniaux du fondateur de l'État algérien moderne. Le Marzen, rappelé à l'ordre par le Comité des Nations Unies contre la torture, infligée aux prisonniers politiques sahraouis et exige du Maroc des mesures immédiates pour se conformer à ses obligations internationales. Le génocide se poursuit à Raza. Au moins 52 personnes sont tombées en martyr dans 4 nouveaux massacres ces dernières 24 heures. Et puis sport, football, coupe de la CAF, deuxième journée de phase de poule. USM Alger et le CS Constantine affrontent cet après-midi, respectivement Jaraf du Sénégal et Simba Sport de Tanzanie. En Champions League africaine, le MC Alger et le CR Belouzdet se sont imposés hier face aux Young Africans de Tanzanie et au Stade d'Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La visite du président sud-africain a pris fin hier après trois jours d'intenses activités, déclaration de partenariat stratégique, signature de cinq mémorandums d'entente et entretien avec le chef de l'État. Dernière escale du déplacement de Cyril Ramaphosa, la première région militaire où il a visité la base centrale de logistique et où les honneurs militaires lui ont été rendus. Cette visite a coïncidé avec la tenue de la troisième conférence africaine sur les start-up. Trois jours durant, les participants ont mis en avant le rôle de ces dernières, ainsi que celui de l'intelligence artificielle dans le développement du continent. Un fonds africain a été proposé pour accélérer la transition numérique et renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Les ministres ont salué les efforts de l'Algérie pour promouvoir l'innovation et soutenir les start-up, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils ont insisté sur la nécessité d'investir dans les infrastructures numériques comme l'Internet au débit pour réduire la facture numérique entre zones rurales et urbaines. L'adoption de politiques harmonisées pour l'intelligence artificielle, un autre point clé avec l'appel à renforcer la coopération entre les pays africains et à établir un cadre réglementaire pour la gestion des données et la protection de la vie privée. Les participants ont également souligné l'importance de former les jeunes et les femmes tout en encourageant des partenariats entre universités, centres de recherche et entreprises privées. En conclusion, un appel a été lancé pour créer un fonds africain de soutien aux start-up et accélérer la transformation numérique du continent afin d'affirmer la place de l'Afrique dans l'économie numérique mondiale. Avoir des idées innovatrices, c'est bien, reste à les concrétiser. Cela passe par l'accompagnement, la formation et les échanges d'idées, nous dit Samia Loun. Il s'agit d'aboutir à un écosystème entrepreneuriel africain possédant la même vision avec des possibilités d'accompagnement pour faire en sorte que les idées soient concrétisées pour renforcer des secteurs stratégiques au sein des pays d'Afrique. Warda Taharawi, experte nationale entrepreneuriat start-up du programme Économie Bleue. On a accompagné des structures privées, 10 incubateurs privés et 19 incubateurs universitaires pour créer en quelque sorte un programme d'accompagnement pour les projets en économie bleue. Notre présence a plusieurs objectifs. Déjà de vulgariser ce qu'est l'économie bleue et ce qu'on est en train de rechercher aussi à travers ce projet. En second, c'est de drainer le maximum de porteurs de projets. On a accompagné 18 formateurs des écoles de pêche sur la partie entrepreneuriale. Une conférence axée sur l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique qui a vu la participation de start-up coréennes pour tenter de bâtir des partenariats stratégiques et partager des idées novatrices. Yee-kyung Ho, chargé de la division échange et coopération au sein de la fondation Corée-Afrique. Nous travaillons activement sur plusieurs projets afin d'accompagner les entrepreneurs. Nous étions très surpris parce qu'il y a beaucoup de start-up qui maîtrisent des spécialités techniques et qui possèdent un grand potentiel. Nous avons ramené nos start-up pour qu'ils puissent échanger et avoir une vision plus large tout en échangeant avec les start-up présents ici en Afrique. Une conférence qui s'est achevée sur une note d'intelligence artificielle, thématique clé de cette troisième édition, une technologie au cœur des panels d'experts et de hackathon organisée pour sensibiliser sur l'importance de la maîtrise de ce concept qui a le potentiel de développer une myriade de secteurs dans les cinq régions d'Afrique. L'économie à présent, les voyants sont au vert en Algérie. Le rapport de la Banque mondiale l'atteste, chiffre à l'appui avec un taux de croissance de 3,9 à 4% et une inflation maîtrisée. Je vous propose d'écouter Osman Dion, vice-président de la Banque mondiale. Depuis 2021, l'économie algérienne a enregistré une reprise vigoureuse. On parle d'un taux de croissance de 3,9 à 4% par an. Ça, c'est un niveau que l'économie algérienne a retrouvé après Covid. Cette croissance, c'est vrai, est soutenue une large partie par les hydrocarbures qui représentent pratiquement 93% des exportations, 40% des recettes budgétaires. Mais il y a aussi un effort en termes de diversification où les recettes qui viennent de cette diversification sont allées jusqu'à 5 milliards. La balance courante est redevenue positive depuis 2022. Et on a vu qu'aujourd'hui, les réserves de l'Algérie sont montées à un point où ils peuvent même se permettre 16 mois d'importation. La phase inflationniste a été bien maîtrisée. Ousmane Dion prédient à l'avenir radio à l'économie algérienne. L'Algérie qui est appelée à devenir un vecteur de progrès incontournable dans le continent, mais également au niveau international. L'Algérie devrait pleinement pouvoir exploiter cette position géographique pour pouvoir aujourd'hui renforcer à la fois les liens économiques, commerciaux, mais aussi le mouvement de technologie nécessaire pour pouvoir aujourd'hui non seulement diffuser, infuser, renforcer les investissements et en même temps continuer à pouvoir être une machine en termes d'exportation, d'attrait des investissements, mais aussi une machine à pouvoir consolider les aires nouvelles vers lesquelles le monde du 21e siècle va aller, notamment la digitalisation. C'est vous dire que l'Algérie peut être aujourd'hui un vecteur non seulement du progrès économique par la diversification, par l'exportation, mais aussi par l'attrait des investissements directs étrangers. Ousmane Dion, vice-président de la Banque mondiale, était hier l'invité de l'émission Débat politique diffusée tous les samedis sur nos ondes. L'École supérieure de management des travaux publics, elle a été inaugurée hier à Sidi Abdelha. L'établissement est dédié à la formation en matière de réalisation des grands projets et en marge de cette rencontre, le ministre du secteur est revenu sur certains trançons dangereux de l'autoroute est-ouest. Parmi eux, la descente de Djebahia dans la wilayah de Gwira qui fauche quotidiennement des vies. Nous avons installé la semaine dernière l'entreprise qui se chargera de la réhabilitation du trançon routier d'El Djebahia et les autres axes routiers endommagés. Nous avons constaté que la cause principale des accidents est liée au non-respect de la charge autorisée. Les contrôles ont démontré qu'il y a même des camions semi-remorques qui ont dépassé de 90% le poids autorisé qu'aucune route ne supportera. Nous lançons encore une fois un appel aux conducteurs des poids lourds pour respecter les lois en vigueur et nous allons aussi les verbaliser et sanctionner en cas de non-respect des lois. Nous allons refaire la signalisation et renforcer l'éclairage public et à long terme réaliser une étude approfondie pour mettre en place les solutions nécessaires. L'émir Abdelkader a l'honneur lors d'un colloque international sur les hauts faits historiques, civilisationnels et patrimoniaux du fondateur de l'état algérien moderne. La rencontre témoigne de l'intérêt accordé par le président de la République à la mémoire de l'émir Abdelkader et sa considération pour les figures emblématiques de l'Algérie, celles qui ont ICO, les valeurs de fierté et de gloire. C'était la déclaration du ministre des Moudjahidines et des ayants de droit, l'Iderbiga, à l'ouverture de ce colloque. De nombreux chercheurs nationaux et étrangers y ont pris part. Leur communication portait essentiellement sur le parcours exemplaire de cette icône de l'histoire et de la civilisation humaine. Selim Barahimi. Docteur Anke Charach, experte allemande dans la conservation dans le domaine de l'art, a vécu à Damas où elle s'est intéressée au passage marquant de l'émir Abdelkader dans cette région. Ayant visité ces différentes demeures, elle a constaté le cachet algérien qui a imprégné les lieux de vie de l'émir. Elle en a fait une thèse de recherche. J'étais heureuse de faire des recherches sur les houses où Abdelkader vivent dans le Damascus. Adam K. a travaillé 15 ans à Damas. Elle avait présenté une étude comparative de la maison de l'émir Abdelkader à Damas et l'art qu'elle a trouvé, les détails de l'art qu'elle a trouvé dans ces maisons dont Abdelkader a contribué. Quand l'émir Abdelkader est venu à Damas en 1855, il a acheté des maisons et il a commencé à les bâtir. Donc il y avait l'art damassain, mais il a introduit les détails de l'art algérien, ce qu'Inka a découvert justement qui était différent par rapport aux détails qu'elle a vus dans d'autres maisons damassaines. Figure porteuse de valeurs universelles, toujours attachée à ses racines algériennes qui ont fait la force de l'émir Abdelkader. C'est un des aspects des différentes communications sur le parcours de l'émir dans ce colloque international qui prendra fin ce dimanche. Le Marzen rappelait une nouvelle fois à l'ordre, le comité des Nations Unies contre la torture met en avant le non-respect par le Maroc des décisions prises par le comité concernant les détenus politiques sahraouis Sidi Abdallah et Mohamed Bourriel. Ces derniers continuent de subir les pires sévices dans les geôles marocaines. Le comité appelle le Marzen à prendre les mesures immédiates pour se conformer à ses obligations internationales. Le comité contre la torture des Nations Unies a rendu ces dernières années plusieurs décisions dans lesquelles il reconnaît que les détenus politiques sahraouis arrêtés suite aux événements de Gdaï-Mizik ont tous été condamnés sur la base d'aveux extorqués sous la torture. J'ai également ces dernières années demandé au comité de mettre en place des mesures provisoires de protection pour certains détenus pour lesquels j'estime qu'ils peuvent mourir à tout moment tant leur régime de détention est inhumain et tant leurs problèmes de santé ne sont pas traités. Aujourd'hui, le comité a rédigé un nouveau rapport sur le suivi de l'exécution de ces décisions et dans ce suivi, le comité souligne notamment pour M. Abaha et M. Bourrial que le Maroc n'a tout simplement pas du tout exécuté les décisions du comité sans qu'aucune justification valable ne soit avancée. A Raza, le bilan de l'agression sioniste s'est alourdi à plus de 44 500 martyres et plus de 100 000 blessés. Au moins 52 personnes sont tombées en martyres dans 4 nouveaux massacres ces dernières 24 heures. De nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes. Les forces d'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la défense civile de leur porter secours. Situation confuse en Syrie où les événements s'accélèrent notamment après une nouvelle escalade militaire dans le nord. L'armée syrienne a déclaré avoir procédé à un repositionnement de ses troupes dans le sud. Le président Bachar el-Assad aurait quitté le pays. Une information démentie hier par la présidence de la République syrienne. Des informations contradictoires circulent dans le pays. Nous en saurons plus dans les prochaines heures et nous vous tiendrons bien évidemment informés. Sport, football, pour terminer avec tout d'abord la coupe de la CAF. Les deux représentants algériens, l'USM Alger et le CS Constantine, aborderont la deuxième journée de la phase de poule avec l'intention de confirmer leur succès réalisé lors de la journée inaugurale. Les rouges et noirs joueront en déplacement face au jarave du Sénégal alors que le CSC accueillera au stade Jéhid Hamlawi, le représentant tanzanien de Simba Sport. Coup d'envoi des rencontres, 17h. Hier, en Champions League africaine, victoire, deux buts à zéro du MC Alger devant Young Africans et puis le MCA qui prend provisoirement la tête du groupe 1. Deuxième représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouzded qui s'est imposé devant le stade d'Abidjan, un but à zéro et se relance dans la course à la qualification. On jouera également cet après-midi la suite de la douzième journée de Ligue 1, deux matchs au programme. JSK-NC Magra à 17h45 et MCO-US Biskra à partir de 20h. Tous ces matchs, bien évidemment, vous seront retransmis en direct sur nos ondes. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. C'est déguéter à la console technique et éclame au streaming vidéo. Tout de suite, Hajar Masaoudi pour la Météo du Jour.